Monsieur Desmoulins et Nathalie Merviedot. Pour tous, c'est le canal de communication privilégié. Les applications cryptées, Telegram et WhatsApp. Comme vous, le président de la République et la première ministre les utilisent en permanence pour échanger avec les membres du gouvernement. Dans une semaine, tous devront s'en passer. Une circulaire de Matignon demande aux ministres d'utiliser une nouvelle application française, Olvid. Contrairement aux russes Telegram ou à l'américain WhatsApp, elle ne vous demande aucune donnée personnelle, ni numéro de téléphone, ni email. Sans doute plus sécurisé, mais un peu moins simple à utiliser. Je vais dans l'application, j'appuie sur le petit bouton plus et là, j'ai un code QR. Ce code QR, je vous le montre, vous le scannez avec votre application, ça va vous afficher un code QR que je scanne et c'est tout. Ça prend 3 secondes et une fois qu'on a fait ça, on a une discussion qui apparaît dans laquelle on va pouvoir échanger de manière parfaitement authentifiée et c'est chiffré de bout en bout. En 2019, le téléphone d'Emmanuel Macron avait été la cible d'un logiciel espion étranger nommé Pegasus, qui a permis d'écouter les appels du président et de récupérer des messages que l'on pensait sécuriser. Dans la foulée, de nouveaux téléphones ultra sécurisés comme ceux-ci sont mis à la disposition du chef de l'Etat. Trop encombrants, peu pratiques, ils ne sont presque pas utilisés. L'application française Olvid est donc la toute dernière solution du gouvernement. Il nous faut faire preuve de toujours plus de vigilance. On a là une application qui est très sécurisée, qui est sans doute l'une des plus sécurisées du monde. Si le ministre chargé du numérique est naturellement emballé par l'application Olvid, l'enthousiasme est plus mesuré dans le reste du gouvernement. Pas encore téléchargé. Je croyais que c'était le nom d'un gel douche. Je l'ai, mais je ne sais pas me servir de tous ces trucs. Je suis très peu connectée. Au passage, ces réponses nous ont été envoyées par Telegram. Les ministres n'ont plus qu'une semaine pour changer d'application de messagerie. Il y a fort à parier que certains vont réclamer un petit délai pour se mettre à la page.